on peut maintenant conclure et bien merci bernard deux derniers slides on est tout un tout petit peu en retard on a quelques minutes donc je vais être très rapide juste pour te dire que juste pour vous dire pardon qu'une fois qu'on a autant que possible respecter l'ensemble de ces étapes clés et donc des règles et des préconisations qu'on vous a fait malheureusement entre guillemets le job il n'est pas fini donc il ya deux types de deux étapes qui vont qui vont découler de ce qu'on de ce qu'on vous a présenté par contre j'ai pas la main dessus bernard voilà donc il va falloir effectivement et c'est ce qu'on a préparé tout au long de notre projet réaliser les essais de certification au travers notamment de la consultation des labos de l'analyse des propositions de la planification etc un petit conseil c'est prenez anticiper les demandes auprès de vos laboratoires et notamment pour la partie planification parce que je sais qu'ils sont très très demandés et dans un certain nombre de secteurs il va falloir basé sur des essais de certification donc des résultats d'essais de certification positif il va falloir entre guillemets malheureusement travailler sur la constitution de dossiers de d'autorisation de mise en vol par exemple pour des équipements automobiles et aéronautique pardon etc l'étiquetage du produit pour le marquage c'est eux et donc tous ces petits travaux finaux qui vont vous permettre d'avoir un produit absolument certifié conforme et quelques éléments en fin de présentation sur lequel on souhaitait insister c'est ce que je disais en intro et j'espère que notre présentation vous conforte dans l'idée qu'une démarche de certification c'est même elle est moins compliqué qu'elle n'y paraît si on l'apprend méthodiquement et au plus tôt de nos développements à contrario l'autre côté du miroir c'est de dire qu'une mauvaise prise en compte des exigences c'est même peut véritablement plomber un projet voire mettre en péril une société je ne détaillerai pas les exemples qu'on a dans nos tiroirs mais on en a quand même un certain nombre on a le beau rôle pour de dire ça mais c'est également issu de notre retour d'expérience une réalité de dire que tous les petits investissements j'insiste bien consentis dès le début du projet ils ne sont pas obligatoires à contrario des essais de certif vous permettront de limiter justement le le coût final de certification de production et sécuriser votre time to market puisque il y a aussi ça c'est au delà du coût il y a aussi un certain nombre de projets qui sont critiques en termes de time to market donc de délai de réalisation du projet et la problématique c'est même peut véritablement mettre en péril votre votre projet à ce niveau là et pour finir la c'est même ce n'est pas il ya même un certain nombre de clients qui ont utilisé lors les performances c'est un de leur dispositif pour en faire un argument de vente qui ont été mis en train de se faire en sorte que l'on est mis en train de se faire en sorte et